Ce texte s'appelle « Le suicide des classes moyennes ». Ce qui laisse évidemment les choses beaucoup moins ouvertes qu'avec « Que faire des classes moyennes ». Je me suis rattrapée sur le deuxième coup. Et comme c'est un... Je l'ai relu, là, et comme c'est une... Ce que je disais pour rassurer... Pour vous rassurer, c'est que c'est la même chose, en fait. Ça donne une bonne idée synthétique de ce que j'ai essayé de continuer après avec « Que faire des classes moyennes » parce que j'ai eu le sentiment que je n'en avais pas fini. Si tant est qu'on puisse en finir, en tout cas pas moi. Et donc je vais vous lire un large extrait de ce texte. Et puis après, des extraits beaucoup plus courts de « Que faire des classes moyennes ». Et il y aura un temps pour... Enfin, je vais demander un temps pour les questions à la fin, après la discussion. Donc si vous avez des questions, il y aura ce temps de 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, pour que vous puissiez les poser. Et puis sinon, de toute façon, je suis encore là tout à l'heure. Et demain, au stand, si vous voulez continuer à échanger, si on n'a pas le temps, venez, je vous en prie. Les classes moyennes, quand elles se reportent au salaire moyen au-delà duquel on leur dit qu'elles sont riches, en-dessous duquel on leur dit qu'elles sont pauvres, se pensent tour à tour et selon leur interlocuteur pauvre, en comparaison des riches, riches en comparaison des pauvres. Et le pire, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. La plupart des classes moyennes étaient pauvres avant d'être moyennes, si bien qu'elles ont un souvenir encore cuisant de leur ancien état, du lent trajet et du lourd travail qu'il leur a fallu faire avant d'acheter une première voiture, une première machine à laver, un premier téléviseur, un premier ordinateur. Elles ont encore en mémoire un temps sans, sans voiture, sans machine, sans télé, sans ordi, alors que les riches, eux, ont toujours eu de toute éternité voiture, machine, téléviseur, ordinateur et bien d'autres choses encore. Cette période cruelle où elles étaient sans, il leur faut sans cesse la dissimuler en achetant de tout, tout le temps. La première génération des classes moyennes achète de tout, tout le temps. Ou alors elles n'achètent rien, ce qui est la même chose. L'argent qu'elles ont gagné ne leur appartiendra jamais, elles ne sauront non jamais su vraiment quoi faire de tout ce fric. Se retrouvent avec 10 000 euros pour se payer un resto ou un château. C'est parce qu'elles ont toujours trop d'argent, ou pas assez, qu'il a fallu inventer tous les bidules, jetables ou non, qu'on voit dans les hypers, des bidules secourables, de purs actes de charité destinés aux classes moyennes, pour qu'elles ne deviennent pas cinglées. Car la folie ne menace pas les classes moyennes en temps d'austérité annoncée. La folie les constitue. C'est à cela qu'on les reconnaît. Car tu peux acheter, mais tu ne sais pas quoi, ni pourquoi, et pourtant il te faut acheter, ou alors il te faut garder. Mais si tu gardes trop, tu perds ce que tu gardes, donc il te faut le dépenser. Il te faut acheter, mais quoi, et pourquoi, alors tu achètes ce sur quoi tout le monde tombe d'accord. Mais en ce cas, tu es tout le monde, et qu'est-ce qu'être tout le monde si ce n'est être personne ? C'est pourquoi tu achètes des objets communs, tout en proclamant qu'ils sont singuliers, qu'ils ont quelque chose de spécifique, d'authentique, à quoi on te reconnaît bien là. Ou encore tu achètes un vin quelconque, tout en le dégustant, comme tu as vu le faire à la télé, ta troisième télé en trente ans, ou ta trentième télé en trente ans, en saisissant délicatement le gros verre par son pied, en posant tes narines sur son bord, en avalant une lampée, puis en buvant un bon coup. Ou encore tu achètes un véhicule dont les roues font trois fois les roues des autres, le coffre quatre fois le coffre des autres, la hauteur une fois et demi la hauteur des autres, et tu souffles en grimpant sur le siège avant, et tu regardes les yeux luisants à travers la vitre, le tableau de bord de la Bugatti, étrangement et très provisoirement, garé devant ta boulangerie. Mais est-ce que cela est supportable ? Pouvoir et ne pas pouvoir, devoir et ne pas pouvoir, savoir et ne rien comprendre, comprendre et ne rien pouvoir, est-ce supportable dix ans, vingt ans, trente, quarante ans, est-ce supportable ne serait-ce qu'un an, un jour ? Heureusement, tu achètes une paire de chaussures. Aussi est-ce de cette pauvre conséquence-là que les autres t'en veulent, tous les autres, les pauvres, parce qu'ils te croisent au supermarché et qu'ils se pensent à tordoiraisons humiliés, les riches, parce qu'ils ne te croisent jamais et qu'ils ne comprennent même pas comment une classe aussi bâtarde fait pour continuer à vivre dans ces pavillons laits, ces bagnoles grossières, ces fringues d'imitation. Une classe qui vote est de plus en plus mal parce qu'il y a toujours le soupçon que ce vote pourrait empêcher les riches de s'enrichir et les pauvres d'améliorer leurs conditions. Car les classes moyennes veulent deux choses. La une, que les pauvres restent pauvres. La deux, que les riches cessent de s'enrichir. Il paraît que l'objectif des pauvres c'est d'accéder à la classe moyenne, mais c'est faux. C'est un objectif par défaut, faute de mieux. Personne n'a envie d'accéder à la classe moyenne. Tout le monde préfère Saint-Trope ou New York ou encore s'installer en Australie ou que sais-je. L'objectif des pauvres, c'est de devenir riches, c'est de passer directement de rien ou presque rien à tout ou à beaucoup de choses, directement, sans avoir d'abord à gagner un petit peu, ensuite et longtemps après gagner un peu plus, et ainsi de suite. Non mais, c'est quoi cette goutte d'eau sinon un supplice ? Directement d'une barre à Beverly Hills. Et en effet, les étapes intermédiaires dans ce cas sont superflues. Et contrairement à ce qu'on croit, l'espèce de gêne ou de honte ou au moins de malaise qu'on ressent au début et toujours un peu quand on passe directement d'une barre à Beverly ou autre endroit du genre, n'est guère supérieure à la gêne qu'on a quand on sort des barres pour aménager dans un petit pavillon en bordure de route et qu'il faudra apprendre à tailler sa haie, faire deux tours au portail, surveiller le toit. Alors pourquoi ne pas passer directement à la villa de 4000 mètres carrés ? Le problème des classes moyennes, c'est qu'elles n'ont pas l'empan. Elles ont un sens de la mesure qui n'est pas ajusté. 10 000 euros pour un resto, par exemple, ou comme je viens de le voir chez un voisin qui habite le même petit chemin tranquille à un quart d'heure du centre-ville, un chemin dont les habitants sont en général chauffeurs de vie, de bus près de la retraite, garagistes, employés de maisons de retraite, écrivains, profs au CFA, conducteurs de chiens de traîneau, c'est véridique. Des caméras de surveillance pour une baraque sympa entourée de son jardinet. Des caméras, exactement comme pour une villa de 4000 mètres carrés. Car la distance entre la baraque sympa entourée de son jardin et la villa à Beverly ou autre, est tout simplement inimaginable. C'est du pareil au même. La seule différence, c'est qu'on a sué sang et eau pour la baraque et les caméras sont justement là pour sang et eau. Pas pour surveiller un truc où il n'y a rien à surveiller. Pourquoi piquer un énième laptop de plus ? Un home cinéma qu'on ne pourra même pas faire passer par la fenêtre. En fait, la fonction des caméras est exactement la même que celle du nom qu'on mettait sur la maison autrefois. Les myrtilles, mon repos, enfin. C'était pour dire voilà, c'est le pompon. Il n'y a rien au-dessus. J'en ai bavé pour ça. Mais je l'ai eu. Aujourd'hui, le pompon, c'est les caméras. La touche finale qu'on visse en haut de la clôture. Une fois que le pompon est décroché, tout le monde sait ce que ça donne. La fatigue énorme des dettes à rembourser, le trajet jusqu'au boulot, l'isolement total ou partiel, l'ennui, le divorce, le partage des biens et des enfants. Mais avant, il y a l'installation dans la maison. La pose de rideau qui filtre les rayons du soleil et baigne le salon d'une jaune pâle, d'un jaune pâle onirique, d'un bleu piscine où le chat s'endort, patte repliée sous son ventre en ronflant doucement. L'ombre de la pergola, le bruit des doigts sur les canices, la joie de récurer à fond le réfrigérateur, les sept variétés de glaces rangées dans le congélateur, le remplacement du canapé à deux places par un canapé à trois places en cuir, les effluves de trois fraises qu'on a réussi à faire pousser au jardin, ceux de la viande rouge et grillée, bien juteuse de sang qu'on partage avant de balancer l'os au chat, le pastis. Et c'est là qu'on devrait être à même de sentir, de pressentir le moment où demain ce ne sera plus ça. Sans doute y a-t-il des prémices, une tâche au rideau, moins de glace aux congélos, les canisses qui deviennent grises, la lassitude de s'asseoir sur toujours le même putain de canapé, le chat qui se reçoit l'os sur la tête. Mais voilà, je ne connais personnellement personne qui ait mis à profit ces prémices pour liquider l'ensemble avant qu'il ne soit trop tard. En vérité, je ne vois que Jean-Claude Romand qui ait su saisir le moment pile avant que tout ne bascule. Ce fils impeccable, ce mari modèle, ce père dont chacun des membres de la famille a conservé le meilleur souvenir qui soit, dont aucun n'a été déçu. Et même si Romand appartenait de fait plutôt à la classe moyenne supérieure, voire à la bourgeoisie, puisqu'il était médecin à l'OMS, c'est ce qui l'a fait croire, et que l'important, c'est ce qu'on croit que vous êtes, plus que ce que vous êtes, il est, à mon sens, la plus parfaite allégorie de la classe moyenne qu'on puisse imaginer, celle qui fera tout pour ne pas redescendre. Aussi est-ce la raison pour laquelle les pauvres optent directement pour la richesse plutôt que pour les étapes intermédiaires, les riches, eux, ne redescendent pas. On raconte que les classes moyennes sont une création tardive, fabriquée de toutes pièces pour absorber le trop-plein de biens de consommation des années 60. C'est la classe qui rêve et qui y reste. Les autres rêvent tant durs. Un ami qui a vécu dans un ours situé dans un musée des beaux quartiers au sous-sol duquel un club très fermé avait un bar toutes les nuits dont le droit d'entrée permettait de visiter le musée en dehors des heures d'ouverture me racontaient qu'une nuit une femme était venue caresser la patte de l'ours et lui avait parlé avec un fort accent polonais de ses voyages aux quatre coins du monde des avions qu'elle prenait pour vérifier tels détails dans un tableau à Milan un arbre à Chicago une grotte à Moscou et bien la première idée qui était venue à mon ami c'était de rencontrer cette dame qui lui avait laissé sa carte de visite entre deux griffes la classe moyenne est la classe non fascinante par excellence jaillir du parc Bellevue une cité à Marseille en go fast direction la Belgique les roues chargées de cocaïne avant les baumettes on en fait des films sniffer cette cocaïne sur la table signée d'un collectionneur assis sur un tabouret signé on en fait des films et ce peut être le même film on a sauté la classe moyenne on est passé directement des quartiers au beau quartier on a fait abstraction de ce qui n'a pas d'intérêt je passe après un peu j'arrive vraiment au dernier paragraphe car les pauvres sont fatigués qui se lèvent plus tôt que tout le monde prennent les transports en commun ou font le pied de grue dès leur plus jeune âge au bas de la barre ils sont fatigués mais ils sont fascinants on n'en saura jamais assez sur eux les moyens eux sont juste fatigués et quels que soient les efforts que d'autres que feront ou que certains d'entre eux feront pour les sortir de leur fatigue et de leur inintérêt ce sera peine perdue il est possible que la seule solution soutenable comme on dit de nos jours soit une forme de purge en fait il faudrait commencer par purger tout ce qu'on a à dire sur les classes moyennes il faut vidanger tout ça tout un tas de difficultés excitantes intellectuellement se posent pour parler des pauvres quand on n'est pas pauvre on a tout un tas d'idées qui viennent brutalement ou très progressivement sans même qu'on les ait sollicité elles se présentent et les références ne manquent pas à Peggy Hugo Marx ou aujourd'hui Spivak Scott Rancière et tous les subterfuges toutes les intelligences prêtes à se mobiliser pour parler de la seule question qui va et comme disait Hugo la question sociale mais avant peut-être faudrait-il à titre d'hygiène personnelle somme toute et justement parce que la distance est juste entre les moyens et le moyen qui entend parler des classes moyennes vidanger tout ça et comme s'enfoncer deux doigts dans la bouche pour une purge catégorielle en quelque sorte peut-être faudrait-il cesser provisoirement les enquêtes ponctuelles dans telle ou telle résidence fermée dans telle ou telle ville de moins de 20 000 habitants du sud-est dans tel ou tel quartier résidentiel à deux heures de route de la capitale par exemple on ferait une pause dans tout ça et on exercerait sur soi-même une bonne purge on se vomirait d'abord alors dont acte puisque j'annonce à la fin de ce texte que je dois c'est moi je vais me vomir d'abord donc donc ça c'était un extrait des années 10 qui est publié aux éditions La Fabrique voilà alors il vient d'être en partie comment on dirait édité donc il est disponible aussi donc j'en avais pas fini et et j'ai donc voilà un peu après pas très longtemps après c'était presque dans la foulée donc j'ai écrit ce ce livre assez court au fond qui fait une centaine de pages pas plus qui se lit assez vite et qui est une forme de on en reparlera sans doute tout à l'heure mais une forme de course de vitesse à travers ce que j'annonce c'est pour ça que je vous l'ai lu tout ce qu'on raconte tout ce qui est dit sur les classes moyennes alors tout ce qui est dit pas tout évidemment je suis écrivain je suis pas spécialiste je fais pas ça du tout en tant que spécialiste mais comme écrivain et donc j'ai pris comme ça pendant un certain temps je procède souvent comme ça je mets à l'écoute sur quelque chose pendant je sais pas un mois deux mois tout hein c'est à dire la radio internet quelques bouquins etc et tout ça infuse d'une certaine manière et à un moment c'est prêt c'est prêt à ressortir donc c'est vraiment il ne se fait pas loin de ce que je disais à la fin du texte de tout à l'heure et c'est sorti comme ça alors le début du livre pose évidemment une question presque de définition de ce que c'est que la classe moyenne étant donné que je ne suis pas du tout sociologue j'ai même pas fait je suis pure littéraire j'ai fait que des études de lettres enfin bon voilà donc je prétends pas c'est pas un livre qui prétend donner alors certainement pas la réponse à la question vous imaginez bien mais qui ne pose pas n'affirme pas que c'est un savoir scientifique ou quoi que ce soit bien que certains chiffres soient soient tout à fait authentiques je vous rassure j'ai rien j'ai rien maquillé et en fait c'est une sorte de traversée comme ça hyper rapide à travers des stéréotypes en réalité pas forcément le stéréotype de la classe moyenne mais le stéréotype de ce qu'on raconte sur la classe moyenne c'est plutôt ça jusqu'à ce que ça donne quelque chose d'assez fossilisé en fait assez peu vivant et il me semble que le fait de reprendre ça dans une forme d'écriture dite littéraire permet de réinsuffler un peu de vie un peu de distance un peu de critique un peu d'énergie dans cette masse maintenant de savoirs scientifiques par ailleurs intéressantes qui a comme objet d'études les classes moyennes parce qu'on en parle évidemment beaucoup on continue à en parler beaucoup il y avait encore une émission il y a deux jours à la radio je pense que Michia en a parlé aussi beaucoup il me semble voilà alors d'une autre moyenne donc le début pose repose cette question je vais vous lire je sais pas je vais vous lire deux trois extraits assez courts que vous entendiez la chose alors un peu après il y a des gens les spécialistes font des schémas souvent ils essayent de représenter pour qu'on se fasse une idée pour que le grand public se fasse une idée de ce qu'il raconte ils font des dessins des schémas des courbes etc ils utilisent la métaphore qui est quelque chose de tout à fait poétique donc j'en ai trouvé trois celle de l'armoire à glace et celle du morceau de sucre et puis il y en a une autre je crois que c'est celle de la bouteille de Perrier plus ou moins donc je reprends ça je me demande qu'est-ce qui est le plus adéquat l'armoire à glace le morceau de sucre la bouteille de Perrier alors allons-y avec le morceau de sucre nous connaissons tous le canard nous avons tous au moins une fois fait un canard au café il s'agit de tremper un morceau de sucre blanc si possible pour mieux visualiser l'érosion continue du sucre et sa disparition progressive dans un alcool fort type poire prune génépi ou dans du café au début les parties supérieures et moyennes semblent intactes cependant que le café ou l'alcool monte par capillarité de la partie inférieure immergée jusqu'à la dégradation relativement rapide de la totalité du morceau et bien c'est exactement ce qu'on dit que les classes moyennes pensent d'elles-mêmes nous sommes un morceau de sucre blanc qu'on a trempé dans un corps liquide étranger couleur café ou glauque le génépi par exemple qui est en train de remonter par capillarité et de nous absorber et de nous submerger on parle souvent de la peur de déchoir de chuter de tomber des classes moyennes en fait la crainte de la noyade est au moins aussi forte ce que nous montre la théorie du morceau de sucre à présent l'armoire à glace à partir du milieu du 19ème siècle l'achat de l'armoire à glace signe l'entrée dans la classe moyenne c'est à dire qu'on achète une armoire à glace pour entrer dans la classe moyenne quitter la classe ouvrière on achète certes une armoire à glace pour y ranger du linge et alors c'est qu'on a du linge et la mettre dans la chambre à coucher c'est qu'alors on a une chambre à coucher suffisamment vaste pour y loger une armoire à glace et s'y mirer lorsqu'on se prépare le matin on a donc le temps et le réflexe acquis de se regarder dans la grande glace de l'armoire mais on n'est pas sans savoir qu'en achetant une armoire à glace on acquitte également le droit de péage aux portes de la classe moyenne mes grands-parents artisans ouvriers nés au début du 20ème siècle avaient une armoire à glace sa possession n'était plus l'apanage de ceux qui s'étaient extraits des classes populaires j'ai moi-même récupéré deux fort jolies armoires années 30 chez Emmaüs que j'ai placées l'une dans une chambre l'autre dans une autre chambre je ne suis pas sûre que les choses aient si violemment changé de ce point de vue celui de l'armoire à glace depuis le 19ème siècle depuis le 19ème siècle de Michelet lorsqu'il parlait de la révolution du calico les ouvrières peuvent enfin grâce au progrès du textile se tailler des robes dans du tissu coloré chaque achat est encore obscurément le droit de péage qu'on verse pour se dégager d'une origine sociale toujours trop basse quand on est de la classe moyenne toujours trop basse par rapport à quoi par rapport à ceux qui gagnent ce qu'il nous faudrait 366 ans pour gagner nous toutes les tablettes tous les 4x4 tous les mac ne suffiront pas à laver ces petites mains alors je continue un peu il y a un extrait sur ça me concerne puisque dans la vie par ailleurs je vends tellement de livres que je continue à être enseignante et donc il y a un passage évidemment sur les 3 éléments qui reviennent tout le temps quand on parle des classes moyennes la question de l'école la question des biens culturels et la question de la stratégie résidentielle un facteur éprouvant de la vie et que nous perdurons dans l'existence avec l'idée et la vision que nous avions des choses étant enfants puis adolescents cela demeure c'est ainsi que la vision qu'on a de l'école aujourd'hui est encore marquée par l'école que nous percevons dans la brume et la sourdine des souvenirs d'une idée de l'école véhiculée par les générations antérieures quelquefois les grands-parents ou le cinéma les 400 coups que la blouse grise et les plumes sergent-major même si nous n'avons jamais porté de blouse même si nous avons toujours écrit au BIC sont inclus dans notre mémoire au même titre que ce que nous avons réellement vécu animés de quelques vestiges piquants nous voulons qu'ils s'incarnent y compris au détriment des autres nos enfants porteront des blouses grises s'ils continuent écriront à la sergent-major s'ils continuent s'ils continuent quoi ? s'ils continuent à ne pas être conformes à nos désirs c'est-à-dire s'ils continuent à ne pas être comme dans les souvenirs qu'on croit qu'on a c'est-à-dire s'ils continuent à être réels et non fictifs s'ils continuent égal nous punirons le réel punir le réel c'est ni plus ni moins ce qui fait tenir les classes moyennes debout leur rapport à l'école tient ou en tout cas tenait en une phrase si tu travailles à l'école tu auras une bonne vie réduit à partir des années 80 à tu auras un emploi soit à peu près l'équivalent de si tu te grattes le coude tu te moucheras plus vite ou si tu mets une grenouille sous la table tu gagneras au loto pour que ce genre de propos soit soutenable il faudrait que l'école soit non seulement un sanctuaire mais qu'on l'ait mise en orbite car l'école ne peut procurer un emploi que s'il y a des emplois somme toute et l'école ne peut instituer une vie bonne que si l'organisation sociale dans son ensemble s'est fixée pour but le bonheur de la population pas seulement sa satisfaction immédiate et s'en est donné les moyens ou qu'au moins elle ne se contente pas d'aménager le malheur avant de finalement s'en foutre quand l'organisation sociale dans son ensemble se fixe pour but de chiffrer les coûts et bénéfices et bien l'école chiffre les coûts et bénéfices comme tout le monde continuez un peu alors ça c'est l'école après il y a tout le truc sur la stratégie résidentielle il ne faut pas piquer des verres vous imaginez bien je vais vous en lire un bout que j'ai trouvé la plupart de ce qui est de celle-là dit évidemment la manière dont j'écris c'est ce que c'est mais tout ce que je dis est véridique j'ai même à peine eu besoin d'en rajouter de temps à autre troisième élément la stratégie résidentielle ici sans doute vaudrait-il mieux parler de tactique en effet l'un des critères de reconnaissance de la classe moyenne est qu'elle ne gagne par définition jamais la guerre résidentielle qui est toujours déjà remportée par la classe du dessus implantée là où il faut de toute éternité mais on peut se satisfaire d'une avancée d'une ou deux rues d'un changement de pâté de maison d'un transfert d'un côté de la route à l'autre d'une petite bataille d'autre part lorsqu'on se livre à ces opérations bien connues de déguerpissement des populations consistant à transvaser des familles HLM d'habitats collectifs en pavillons individuels afin de les faire passer par la même de la classe pop à la classe moyenne on visualise ces mêmes familles transposées telles qu'elles comme si le toit ouvrant des dits pavillons s'était soulevé puis refermé sur elles désormais assise tranquille sur le canapé du salon après enquête qui n'est pas de moi c'est-à-dire que j'ai trouvé ça sur internet il s'agit de distinguer dans cette population transvasée trois sortes deux sortes sont bonnes sélectionnées en amont par l'office HLM elles sont solvables peu bruyantes d'abord sympathiques idéales de classe moyenne on offre un pavillon parfois à des mères de familles célibataires monoparentales deuxième sorte parce qu'elles se sont bien comportées une troisième sorte en réalité un cas est constituée de familles HLM nombreuses non solvables excitées qu'on a éclatées puis placées au beau milieu de la nouvelle zone résidentielle rue centrale sous la surveillance des autres leur nouvel habitat est alors conçu et doit être considéré comme une punition sociale le loyer est prélevé à la source c'est-à-dire que le pognon va directement des mains de l'employeur à celle du bailleur le changement de style de vie est impératif ainsi il est stipulé qu'une table une chaise un lit ne sont pas des signes suffisants d'investissement du pavillon auquel on doit montrer qu'on l'aime il faut des cadres sur les murs de la décoration et dans le jardin de la pelouse même fausse une fleur dans un pot ou ces statuettes typées monochrome ou polychrome qui donnent à l'ensemble un côté bon enfant on ne comprendrait pas qu'il puisse en être autrement si les classes du dessus ne sont pas elles condamnées à exhiber un côté bon enfant si elles peuvent arborer un extérieur sobre une décoration contemporaine froide voire glaciale un parc étrange avec des sculptures repoussantes c'est parce qu'elles ne sont jamais soupçonnées de pouvoir basculer dans l'excitation la neutralité subjective du décor d'ailleurs le prouve un nain de jardin dans l'un de ces parcs est l'équivalent d'un grand ricanement privé à l'adresse de ces classes populaires qu'on tente en vain de transformer en classe moyenne un peu plus huppée ce nain de jardin sera surdimensionné par exemple ou peint tout en bleu ou tout en rouge ou encore avec un nez plus gros que c'est un livre qui est très court comme une sorte de concentré et donc vous disiez c'est comme un peu un TGV c'est à dire que c'est un livre qu'on peut lire d'une traite et pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que vous l'avez pensé comme tel ? je ne sais pas si je pense beaucoup mes livres parce que je suis tellement dans une forme d'énergie de l'écriture que je par exemple quand je commence un livre là je sais que j'avais quelque chose à purger comme ça a été dit au début et en réalité je prépare en amont mais une fois que le texte est lancé que l'écriture est lancée quand il s'arrête c'est quand je m'arrête c'est quelque chose de l'ordre d'une sorte de 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 c'est pas que j'ai tout dit c'est que ça s'arrête il y a une forme d'énergie qui s'arrête et le livre s'arrête à ce moment là donc alors la question que vous me posiez c'était sur la vitesse bah la vitesse c'est un peu il y a un côté si vous voulez pour moi c'est pas un pamphlet par exemple je ne le pense pas comme un pamphlet contre j'essaye je ne sais pas si j'y parviens mais d'introduire un peu justement de de jeu dans ce côté critique de jeu au deux sens du terme jeu j-e-u comme il y a un jeu dans une porte qui ne ferme pas bien et de jeu j-e-u évidemment je ne pouvais pas poser la question qui est au fond assez violente que faire des classes moyennes en tout cas assez provocante si je n'avais pas été moi même évidemment pleinement quelqu'un de la classe moyenne avec tout ce qui est dit ici je suis je suis prof en collège depuis de nombreuses années j'ai une maison j'ai une voiture j'ai des chats j'ai tout donc je j'ai la panoplie donc je vous voyez ce que je veux dire moi je ne me je ne pouvais pas me poser cette question poser cette question là pas me poser me poser aussi mais poser cette question là en étant sur le côté ou en faisant une espèce d'objet d'étude à examiner avec des pincettes etc il fallait que je sois dedans c'est la seule position éthique supportable sinon quoi voilà bon j'ai voilà et donc il y a ça c'est pas un pamphlet mais il y a aussi que c'est que c'est vraiment une sorte de c'est quand même un peu plus sans colère que je dirais que les pasqueux la situation est ce qu'elle est c'est pas moi qui d'un coup ai piqué une crise de colère je crois pas je crois que c'est une colère en partie commune sur sur la vie qu'on est amené à vivre ou la vie que nos enfants seront amenés à vivre ou la vie que les jeunes sont déjà d'ores et déjà amenés à vivre et dont j'ai de multiples témoignages c'est ça qui fait que je n'allais pas je ne suis pas un livre de spécialiste vous voulez savoir ce qui arrive aux classes moyennes vous voulez savoir comment on vit vous voulez savoir ce qui risque d'arriver et bien je vais vous le balancer il y avait ça aussi derrière alors adresser pas seulement d'ailleurs aux lecteurs que vous êtes mais adresser à tout le monde même ceux qui ne lisent pas le texte d'une certaine manière parce qu'il faudrait que ceux qui ne sont pas des classes moyennes qui sont un peu au-dessus entendent un peu mieux les choses donc faire ce type de livre c'est aussi dans l'espoir sans doute un peu vain qu'ils ouvrent un peu les oreilles et qu'ils comprennent enfin et il m'a semblé qu'en balançant et en disant pognon au lieu d'argent peut-être que ça allait percuter un jour cette question que faire des classes moyennes c'est une question qui est je crois inspirée de John Locke oui en fait la question j'ai piqué un titre ce qui est le meilleur moyen pour faire un bon titre le titre d'origine c'est que faire des pauvres qui est une question posée par un philosophe du 18ème ça m'échappe d'un coup je ne sais plus si c'est le 17ème ou le 18ème ça doit être le 18ème John Locke quelqu'un sait peut-être le 17ème voilà merci merci monsieur merci monsieur et donc dans ce texte très très court beaucoup plus ça fait quoi même pas une vingtaine de pages il explique d'une manière très c'est les tout débuts enfin il prévoit les fabriques les tout débuts de l'industrialisation en Angleterre et il pense et il est bien sûr de bonne volonté parce que les gens qui nous dirigent ou qui inspirent nos dirigeants sont le plus souvent de bonne volonté il ne faut pas croire il est bonne volonté et il dit tous ces pauvres là qui errent les vagabonds ça a toujours été les nomades les gens qui circulent ont toujours été la hantise du pouvoir où est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils font etc on ne les repère pas et donc tous ces pauvres qui sont là dans la campagne qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire on va les installer dans des fabriques on va essayer de leur donner une vie un peu plus digne et il annonce évidemment un peu le pire en tout cas une époque le 19ème les usines tout le monde ouvrier voilà donc c'est sa question je l'ai reprise avec que faire des classes moyennes et alors effectivement il n'est pas question des pauvres ici pas de la classe ouvrière mais bien de la classe moyenne donc c'est bien de cet entre deux qu'il est question c'est une question du moyen du normal et le fait de parler de la classe moyenne du moyen du normal c'est aussi aller chercher un certain nombre d'images de clichés qui du coup rendent aussi cette lecture sinon amusante du moins savoureuse parce que évidemment on peut s'y retrouver et notamment il y a un tout petit passage que j'aimerais bien lire sur voilà toutes les images qui peuvent être liées à la classe moyenne toute une représentation les accompagne des idées de petit déjeuner à la campagne de facteur à vélo de goûter dans le sac avant l'école de vaccination canine de soirée télé de oui de cousinade et de barbecue de baptême non suivi de communion et encore moins de confirmation de long trajet en voiture pour un oui ou pour un non d'emballage cadeau de pomme de poire donc là il y a quelque chose c'est que il y a une forme aussi je veux dire à travers cette colère qui vous habite il y a aussi une forme d'humour de sourire oui alors ça je veux dire c'est une constante parce que j'ai commencé à écrire il y a déjà maintenant pas mal de temps un peu plus de 20 ans et c'est une constante en fait il y a une première vague de livres qui sont plus poétiques entre guillemets enfin bon je vais venir là dessus ceux qui s'intéressent je pourrais vous en reparler mais il y a toujours eu une forme de une forme d'humour pas de gag mais une forme d'humour constante en fait parce que alors ça a toujours été là c'est à dire que c'est dans la syntaxe même c'est dans les choses sont assez visites par exemple dans la dénumération que vous avez citée ça se termine par des pommes des poires parce que allez hop on fait la liste qu'est-ce que je vous en rajoute des pommes des poires et des scooby-doo aussi bon il y a une forme comme ça de je pense de de légèreté sans doute aussi de un vieux fond d'insolence bon il y a quelque chose de cet ordre là et moi je en fait les écrivains qui m'ont il faut quand même le dire à un moment qui m'ont vraiment marqué je crois c'est quand il y avait ça c'est quand il y avait ça je trouvais que la puissance critique d'un texte elle était décuplée par l'humour en fait ce qui s'est passé quand même avec le prenons le côté français Diderot Voltaire etc ce sont évidemment des textes fortement critiques mais qui m'ont paru en particulier ceux Diderot d'une force encore aujourd'hui d'une gaieté d'une allégresse d'un potentiel de destruction incroyable du fait que ça passait par cet humour ça m'a toujours beaucoup impressionné et nourri et du côté anglais il y a Swift et Swift il va à fond je ne sais pas si vous connaissez ce texte où il propose parce que c'est la famine en Irlande il propose aux Irlandais de manger leurs enfants comme ça au moins ça résoudra le problème définitivement c'est ce type de texte là quand on est en plus quand on est dans une situation où pour la plupart je pense entre nous on sent que ça bloque quand même pas mal qu'il y a quand même des problèmes il me semble que cet humour là est un peu aggravant mais le doigt permet de faire sentir des choses qu'on ne devrait pas sentir en étant simplement déclaratif affirmatif pamphlétaire point barre et donc c'est pour ça alors je pense que c'est je pense que vraiment que c'est presque ontologique chez moi le fait d'avoir l'humour permet une distance par rapport aux situations difficiles par exemple qui est salvateur en ce qui me concerne ça a été salvateur donc c'est là dès le début vraiment mais après avec quand on aborde un sujet un peu comme ça social ou vous voyez lié à des questions sociales et politiques je trouve que l'humour a vraiment une force une force incroyable il y a l'humour et puis il y a dont on a déjà un petit peu parlé la forme personnelle le fait que vous dites jeu pour autant ce jeu c'est à la fois le jeu Nathalie Quintan on voit bien parce que le texte avance aussi vers une expérience vécue et parle aussi de ça et en même temps ce jeu c'est aussi un jeu qui est le jeu du lecteur qui est un jeu qui pourrait être vous et moi oui oui alors c'est pas ça c'est un ce jeu J là et en fait il a été mis en place dès le début j'ai commencé par écrire des petites phrases qui s'appelaient les remarques c'est le premier livre qui est sorti en 97 qui faisait état de presque d'expérience sensible je vous en cite une alors là il n'y a pas de jeu mais bon la peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau c'est des sortes comme ça presque de tautologie et avec jeu c'est quand je marche il y a toujours l'un de mes pieds qui a disparu derrière moi voilà donc c'est moi c'est l'expérience que je fais mais c'est pas un jeu privé c'est pas un jeu intime c'est le jeu qui nous est commun et ce jeu J là en fait sans particulièrement d'effort je l'ai maintenu tout du long et c'est encore ce jeu là qui est commun et qui est qui est personnel mais pas privé enfin voyez ce que je mets là souvent il y a des choses personnelles dedans à un moment il y a des choses personnelles mais il n'est pas il n'est pas intime il n'est pas privé il n'est pas sur des choses voilà des sentiments très particuliers ou une fouille psychologique intense je ne sais pas quoi c'est vraiment un jeu commun un jeu qui je crois où en effet on peut se mettre mettre son jeu dans ce jeu sans trop d'efforts et alors vous vous nous l'avez dit il n'y a pas de réponse à la question que faire des classes moyennes pas vraiment vous dites aussi que finalement ce titre serait pu être comment changer d'atmosphère ce qui aurait été tout à fait différent oui 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 en fait il y a une page qui en parle vers la fin du livre il y a voilà une sensation un sentiment après tout le monde peut ne pas être d'accord évidemment de blocage comme ça bon et démocratique existentiel ça va ensemble de toute façon et il me semble que on peut je suis bien obligée d'y croire sinon j'arrêterai d'écrire mais il me semble que publier des textes qui essayent de poser d'avoir une position comme ça intermédiaire et j'allais dire rafraîchissante je ne sais pas comment dire les choses mais qui essayent de faire entendre autre chose qui essayent de travailler un autre imaginaire d'autres formes d'imaginaire il me semble que ça ne peut que ça ne peut pas nuire ça ne peut que qu'apporter quelque chose un petit qui précipiterait une forme de changement d'atmosphère c'est-à-dire de changement d'imaginaire une bascule de l'imaginaire où on quitterait ce qu'on a appelé par le passé la vieille mélancolie de gauche je ne sais pas quoi ou le fait qu'on se sent impuissant tout simplement quel que soit le côté politique d'où on vient cette espèce d'impuissance là il me semble qu'il y a des secousses objectives évidemment je pense au printemps dernier mais objectifs où on sent qu'il y a quelque chose qui essaye d'accoucher d'une certaine manière ou en tout cas de se manifester que c'est bien sûr sans cesse restreint parce qu'on a peur du changement tous même quand on contribue plus ou moins volontairement à le provoquer on en a peur évidemment du changement mais ce changement peut-être que des formes de littérature qui essayent un autre imaginaire qui essayent un changement d'atmosphère peuvent aider accompagner pas aider mais accompagner quelque chose qui se fera réellement enfin réel dans la vie dans la rue etc et ça ça serait parler ce que je ferai aussi demain avec Marianne Massé et Tanguy Vielle pour annoncer la rencontre c'est parler de ce que peut la littérature c'est la question de demain c'est une vaste question mais il me semble que alors seule la littérature ne peut je résume comme ça vous n'êtes pas obligés de venir seule la littérature ne peut rien bien entendu c'est pas un livre qui mais la littérature avec autre chose la littérature reprise la littérature vécue là ça peut quelque chose quand elle n'est pas seule et du coup avant de passer aux questions je voudrais lire un autre passage du texte l'enseignante en lettres que je suis considère que l'accomplissement de soi-même passe par la lecture de la littérature la littérature occupe selon moi le sommet de la pyramide de Macello car elle confère une richesse absolument indemne de pognon on n'est même pas obligé d'acheter un seul bouquin tant qu'il y a des bibliothèques non pas que la lecture de littérature lave à proprement parler tout ce qui autour aussi entre le salissant et le dégueulasse mais elle construit un cocon d'où nos chenilles pourront muer quand les barbares seront passés et donc il nous reste quelques minutes on peut prendre le temps on disait avec Nathalie Quintan avant cette rencontre que c'est un livre qui suscite beaucoup de réactions chez les gens parce qu'il fait appel à quelque chose d'intime en chacun de nous et qui soulève des colères donc si vous voulez poser une question ou exprimer une colère ou partager un sentiment on vous écoute je sais pas si on a un micro oui on a un micro de ce côté et de chaque côté donc on a oui bonjour j'écoutais vos textes une série de clichés de clichés totalement éculés sur la classe moyenne classe moyenne que vous ne savez pas définir vous auriez pu donner une ou deux définitions économiques vous auriez pu souligner que les classes moyennes c'est une définition qui date des 30 glorieuses à cette époque là c'était des 30 glorieuses donc c'était un passage vers les classes moyennes vers un mieux être vers un mieux vivre et vers l'ascenseur social les classes moyennes aujourd'hui ce n'est plus du tout ça donc vous auriez simplement cerné ça ça aurait déjà été pas mal le reste bien s'il vous plaît le reste bon on peut appeler ça la littérature moi je n'y crois pas et je vais vous laisser à votre égo démesuré parce qu'il n'y a pas d'autres mots merci monsieur on ne vous entend plus monsieur on va laisser Nathalie Quintane répondre voilà alors et bien je peux vous répondre quand même je peux vous répondre très bien et bien au revoir monsieur je peux vous répondre non vous allez partir vous ne voulez pas entendre la réponse en fait ah bon d'accord Michel Onfray n'a pas d'égo je suis ravie de l'entendre et bien monsieur vous êtes le spécialiste chaque fois que je fais un livre par exemple j'écris un livre sur les chaussures et un livre sur Jeanne d'Arc quand j'ai fait un livre sur les chaussures j'avais toujours un spécialiste des chaussures et un collectionneur qui me reprenait en disant vous ne connaissez rien nos chaussures et ce n'est vraiment pas de la littérature et j'ai fait un livre sur Jeanne d'Arc aussi qui est un tout petit texte de 60 pages qui est une biographie de Jeanne d'Arc à ma manière et bien sûr j'ai eu des tas de spécialistes de Jeanne d'Arc qui sont venus me dire vous ne connaissez rien à Jeanne d'Arc donc les classes moyennes je pense que j'ai été assez claire je ne suis pas sociologue je ne suis pas spécialiste c'est autre chose que j'essaye de faire mais je vous remercie monsieur ah d'accord très bien merci monsieur merci monsieur on va entendre une autre question on a bien compris le propos de monsieur c'était assez clair en tout cas c'est bien ça c'est des réactions voilà on parlait de colère monsieur si c'est possible un mot ou une phrase ou quatre mots quel est le point central de la décomposition de la classe moyenne la décomposition parce que c'est si on parle de le suicide aussi on parle de le fait que la classe moyenne est en crise totalement depuis longtemps d'ailleurs il y a quand même les raisons pour ça et toi tout le temps tu parles du fait que tu évites la politique mais en fait tu parles politique mais tu essaies d'être gentil en disant en fait c'est que la politique qui compte pour faire la récomposition cette mot que tout le monde a en bouche maintenant donc mais quelle est la raison de la décomposition de la classe moyenne en France alors je dirais malheureusement un peu la même chose que monsieur tout à l'heure ça j'ai pas de je suis pas théoricienne j'ai pas de réponse cela dit je vais essayer de pas esquiver la chose moi il me semble que la raison de la décomposition la situation économique mais c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est que je pense que justement pour ça ça serait revenir sur le passé si vous voulez et il me semble que c'est le futur proche qui m'intéresse et si justement quelque chose de ces ex-classes moyennes ou actuelles classes moyennes peuvent à nouveau tenir et non plus se décomposer c'est à dire que les molécules se réagrègent et tiennent je vois pas comment ça peut se faire en dehors d'une vraiment d'un retour à un travail de l'imagination à un travail imaginaire et politique les deux étant indissolublement mêlés en ce qui me concerne vous voyez peut-être que ça se décompose et que ce qui reste pour tenir c'est en effet l'idée de vivre d'une certaine manière qui est une manière continue le rêve pavillonnaire des choses comme ça ça des tas d'auteurs bien plus intéressants que moi en ont parlé mais vraiment il y a quelque chose qui est intéressant pour le futur proche et c'est ça qui fait le livre aussi c'est recomposer arrêter la décomposition et recomposer et refaire pas seulement le fameux vivre ensemble ça veut dire s'atteler à une tâche de vraiment de reformulation imaginaire et politique on ne pourra pas faire l'économie de ça c'est par le symbolique que ça va passer c'est par les discussions c'est par le fait de se retrouver et c'est par le fait justement d'être un peu plus poreux sur les bords ce qu'avaient tenté les occupations de diverses places au printemps dernier ça n'était pas si inutile que ça dans cette idée que c'est en se réunissant et en parlant ça passe par le langage sinon évidemment je ne serais pas là voilà je n'ai pas répondu du tout à votre question parce que c'est une question trop vaste mais en tout cas oui je trouve ça intéressant sur cet aspect politique dont parlait monsieur c'est vrai qu'on se dit que c'est un texte politique qui en même temps ne fait pas directement de la politique il est sorti en 2016 entre temps on a eu les élections c'est une période très particulière de libération de la parole où justement les classes moyennes aussi ont été ont fait partie du discours ont dit quelque chose j'imagine que du coup ça oriente aussi la lecture on se dit que le livre continue à vivre et un peu différemment à la lumière justement de tout ce qu'on entend de tous ces discours y compris les élections parce que ça ne s'est pas fait encore c'est en cours c'est en cours je crois vraiment à une forme d'attente je le sens de plus en plus quand je fais des rencontres depuis quelques années pas simplement depuis un an il y a une attente il y a un désir il y a une intensité qu'il n'y avait pas avant ça fait quand même maintenant depuis le milieu des années 90 donc vous savez combien 20 ans que je fais des lectures des rencontres des choses comme ça je n'ai jamais senti jusqu'à je ne sais pas on va dire 2012 je ne sais pas je ne sais pas une telle attente une telle intensité de la part des personnes qu'ils soient relativement nombreux comme vous êtes ou même quand il y avait 10 personnes peu importe j'ai fait des rencontres dans des toutes petites librairies où il y avait 15 personnes je n'ai jamais senti quand j'ai commencé c'est ce type d'intensité et d'attente par rapport à la tâche qui nous attend tous c'est-à-dire se retrouver se parler refonder un imaginaire reparler de politique pas forcément seulement du vote ou des élections je n'ai jamais senti ça et il me semble que le travail à faire il est là et j'essaie d'y contribuer en essayant d'écrire ce type de texte en rencontrant mais pas seulement en allant dans les rencontres en rencontrant les gens en allant dans ma petite ville essayer de parler avec d'autres personnes que mes amis proches etc etc c'est un travail d'ensemble je crois vraiment que la littérature est un travail d'ensemble voilà ponctuellement il sort un livre ponctuellement il se vend ou pas ponctuellement on répond à des questions on rencontre des lecteurs mais tout ça je ne le sépare pas du reste de ce que je fais on a encore trois bras qui se lèvent oui c'est juste je vous ai rencontré avec les tomates et ça a été un coup de foudre littéraire contrairement à la vie de mon prédécesseur de la vraie littérature je vais peut-être vous peiner mais quand j'ai lu les tomates j'entendais la voix de ma grand-mère parce que je suis né pendant la deuxième guerre mondiale avec un père qui était dans la clandestinité je n'ai pas connu mon père tout petit je l'ai connu plus tard mais j'entends la voix de ma grand-mère me réciter j'avais 5-6 ans donc fin des années 40 les poèmes d'Aragon sur la guerre sur la résistance et j'ai sans doute acquis à ce moment là les prémices de la conscience du rôle de la littérature qui serait un rôle majeur dans ma vie et ça n'a pas cessé de m'accompagner et quand je vous ai rencontré donc les tomates après je ne sais plus le titre il y a un second titre qui m'échappe et puis donc vos classes moyennes je me suis dit qu'il y avait là une voix très originale très nouvelle dans une littérature française trop souvent nombriliste repliée sur ses égaux et moi j'ai eu l'impression que vous m'ouvriez à nouveau des portes sur un monde que je n'avais plus trop envie d'observer et que vous m'avez rendu le goût de me confronter avec lui je vous remercie beaucoup c'est évidemment le mieux qu'on peut entendre et j'ai été élevée en partie par ma grand-mère d'où il y a quelque chose de très fort elle était ouvrière à domicile gantière à domicile et mon grand-père était lui ouvrier dans une magisterie donc il traitait l'époque qui est l'un des métiers les plus durs et les plus mal considérés depuis au moins le Moyen-Âge et même peut-être avant et leur vie et leurs paroles sont toujours là alors peut-être qu'implicitement c'est ça aussi que vous avez senti mais merci bien entendu merci on va prendre encore deux questions allez madame oui je voulais dire que j'ai lu le livre deux fois et que je l'ai vraiment apprécié et j'ai bien aimé cette lecture notamment le passage sur les armoires à glace et c'est un comme tout livre ça permet de se positionner soi-même socialement et l'histoire des armoires à glace m'a émue parce que mon père était ébéniste les armoires à glace c'est vraiment un truc que je jetterais par la fenêtre c'est vraiment pas ma culture et je me disais en écoutant les personnes qui ont parlé avant le problème des classes moyennes c'est peut-être un rendez-vous qui n'a pas eu lieu avec la modernité la consommation ce n'est pas la modernité est-ce que les gens des quartiers dont les classes moyennes parlent souvent puisque les journalistes les médiateurs les sociologues parlent des gens des quartiers ou des classes populaires ils projettent en fait leur style de vie et je pense qu'on ne sait pas exactement ce que souhaitent les gens voilà donc c'était mort peut-être que c'est une partie de la réponse pour vous monsieur c'est que il y a un problème d'appropriation en fait réelle que voilà le fait d'acheter des biens ne permet pas de s'approprier par exemple l'art ou la culture je ne sais pas il y a peut-être un problème comme ça de défaut d'appropriation des choses et on va prendre bon allez vraiment les deux dernières monsieur et madame oui ben merci j'ai vraiment apprécié les extraits que vous nous avez lus ça m'a donné envie d'aller à la rencontre de votre écriture j'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à Georges Pérec ça m'a évoqué un peu les choses est-ce que vous vous sentez une parenté par rapport à Pérec oui oui je me sens une parenté avec beaucoup beaucoup de livres et d'écrivains mais Pérec certainement Ponge aussi toute la première partie de ce que j'ai écrit ce livre sur les chaussures je ne sais plus si j'en ai parlé qui tourne autour mon premier livre qui est sorti chez POL il s'appelle Chaussures et c'est un livre qui est entre Ponge et Pérec qui est une forme d'attention extrême à la marche au pied au cuir au lacet c'est un livre d'ailleurs c'est une série de fragments comme ça mais qui est un livre assez long au fond ça fait plus de 150 pages au moins et oui bien sûr bien sûr Pérec est important et madame oui je vous remercie pour vos livres et vos lectures j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette sous-catégorie des classes moyennes qu'on appelle les bobos comment qu'est-ce qui se travaille là et qu'est-ce que voilà je sais pas trop quoi il me semble que c'est daté un peu l'histoire de l'étiquette bobo pas le fait bobo si tant est que le fait bobo soit un fait social je sais pas trop quoi vous dire là dessus des fois je me dis quand je vois mes amis qui sont qui sont j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des écoles d'art qui sont profs en école d'art ou enfin voilà ou qui sont artistes plus ou moins artistes pauvres puisque les artistes que je connais ne sont pas ceux qui vendent aux enchères à des millions vous parliez d'Abraham Pointcheval ouais c'est ça le monsieur dans l'ours c'est Abraham Pointcheval qui est voilà qui est un ami et en fait je les vois je les vois souvent quand on se rencontre et tout ça moi j'habite à Digne-les-Bains donc j'habite je sais pas si personne sait où c'est évidemment c'est oui c'est au dessus de Manosque non mais c'est vrai qu'on est dans le sud-est encore mais bon dès que je dépasse Lyon ils disent Digne c'est quoi Digne ah la station de ski enfin bon et donc dès que je vais les rejoindre un peu qu'on se retrouve la plupart du temps à Paris ou bon je me dis à chaque fois souvent je me demande alors est-ce qu'ils sont bobos est-ce qu'ils sont pas bobos c'est des bobos pauvres quoi c'est difficile cette catégorie les bobos que je connais sont des bobos pauvres finalement et je les vois peu à peu évidemment vous savez s'éloigner de Paris alors là depuis quelques années ils ont franchi le périph ils sont à Bagnolet Montreuil etc et puis je les suis comme ça dans leur pérégrination voilà je sais pas en fait exactement ce que c'est bobos j'en sais rien je vous propose que la question reste ouverte on a parlé de plusieurs livres de Nathalie Quintan aujourd'hui donc chez P.O.L. disponible Chaussures Jeanne d'Arc Tomate et on a lu donc deux extraits Les années 10 donc ça c'est aux éditions La Fabrique et que faire des classes moyennes chez P.O.L. que je vous encourage à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait vous voyez ça suscite des réactions à la fois intimes et colériques donc voilà En fait il y a un monsieur qui aime beaucoup Michel Onfray qui est venu et qui a dit c'est hors de question que ce livre là reste dans les classes dans les sciences sociales balancez le mot en littérature c'est tout ce qui vaut Merci Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada